Écoute, on va à ton école. Et si elle appelle, on pourra aller la retrouver ensemble. Non, j'ai pas envie d'être un poids pour toi. Non, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Premièrement, on peut s'occuper de tes affaires. Ensuite, on peut aller régler les miens ensemble. Pourquoi tu me déposes pas à la maison ? Après avoir vu l'école comme ça, tu pourrais y aller seul, tu seras tranquille. On ira de l'autre côté ensemble et on récupérera mon argent. Tu me diras à quel endroit tu n'as jamais vu. Comme ça, je pourrais t'y emmener. On sera des touristes. Ah, vous allez passer une super journée tous les deux. Qu'est-ce que t'en dis ? Je sais pas. Elle a des examens, elle peut pas y aller. Il faut qu'elle étudie. Elle étudiera plus tard. Elle peut étudier sérieusement à partir de demain matin et profiter de cette journée. Qu'est-ce que tu en dis ? Tu es d'accord ? C'est d'accord. Elle est toujours en vadrouille, celle-là, c'est pas sérieux. Laisse-la se balader dans la nature et elle oubliera complètement ses examens. C'est moi qui te le dis. Elle ne les oubliera pas. Et ça, c'est moi qui te le dis. Alors, ça te plaît ou pas ? Maintenant, je suis un peu nerveuse. Mais il faut pas. Mais je sais pas bien, honnêtement, maintenant que j'ai vu le bâtiment. Ça rend mes examens tellement plus sérieux. Bon, allez, viens, on y va. Sois pas nerveuse. J'espère quitter cet endroit avec un sourire la prochaine fois. Ça arrivera, je suis persuadé. En tout cas, une fois ce diplôme en poche, je me sentirai tellement mieux. Tu y arriveras et obtiendras les diplômes de l'université. On verra. Mais pourquoi pas, tu en es plus que capable. Christine. Allô ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, je crois que j'ai trop bu hier soir. J'ai mal à la tête, je me sens vraiment pas bien. Je suis encore au lit et je me sens pas du tout en état de sortir ce soir. Euh, ok. Euh, on pourrait peut-être se voir demain. Hum, demain, je risque d'être occupée. Je voudrais vraiment qu'on puisse régler ça aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais venir jusqu'à l'hôtel ? Euh, oui, ok, on peut venir. Fatma, Goul et moi, on a quelque chose à faire. Mais, euh, on peut venir maintenant. Le trafic sur le pont risque d'être chargé en ce moment. Mais, euh, on peut, on peut être là dans une heure et quelques, au mieux. Ça te va ? Est-ce qu'elle va venir aussi ? Oui. On est ensemble, comme je te l'ai déjà dit. Allô ? Écoute, il n'y a aucune raison que tu fasses tout le chemin jusqu'ici. Je peux te transférer la somme d'argent par Internet. Ce serait sympa, oui. En fait, il y a autre chose dont j'avais envie de te parler, mais ce n'est pas grave. On peut en parler plus tard. Ok. Je vais te transférer l'argent immédiatement. Tu devrais l'avoir sur ton compte dans pas longtemps. Eh bien, merci beaucoup. Ok, bye. On s'appelle plus tard ? À plus, oui. C'est bon, on n'a pas besoin d'y aller, finalement. Pourquoi ? Elle va me faire un virement bancaire par Internet. Elle a changé d'avis quand tu lui as dit qu'on était ensemble. Et pourquoi est-ce que tu penses ça ? Tu as dit mon nom et tu as dit qu'on irait, c'est ce que j'ai compris. Non, c'est parce qu'elle a la gueule de bois, elle ne veut pas sortir de l'hôtel, c'est tout. Bon, bah, peu importe, je m'en moque. C'est aussi bien comme ça, on peut voir d'autres endroits, du coup. Sous-titrage ST' 501 On a pu voir qu'une seule fois. C'est la colline d'Istanbul, aujourd'hui. Et il en reste encore six autres. Tu les as déjà toutes vues ? Non, pas toutes. Je n'ai jamais visité Fatih, je crois. Et puis Beyazit, également. Je ne connais pas Edir Canapi, et Coca Moustapha Passat. Mais je suis allé à Alik. Et Yavuz Sultan, la colline de Céline, aussi. C'était bien. Très. Différent. Est-ce que tu vas voir, on peut y aller ? Non, il est tard, une autre fois. Ok, on ira un autre jour. On visiteras plein d'endroits, tu verras. Alors, qu'est-ce que tu aurais fait ? Qu'est-ce que tu aurais fait si ce n'était pas arrivé ? C'était quoi tes plans pour le futur ? Je ne sais pas. J'aimerais continuer à vivre en ville. Je n'en ai aucune idée, en fait. Tu projetais d'aller à l'étranger ? Tu serais parti avec Christine ? Bien. Je l'aurais peut-être appelé, mais je ne savais pas si je voulais aller chez quelqu'un. Je ne l'aurais peut-être pas fait. Tu l'aurais fait. J'ai changé ta vie pour toujours. Si on ne s'était pas rencontrés... Si on ne s'était pas rencontrés dans un autre contexte. Tu sais, je n'arrête pas de penser à ça. J'aurais vraiment aimé te rencontrer autrement. La première fois que je t'ai vue, enfin, la seconde fois qu'on s'est rencontrés, on s'est croisés dans les escaliers. Tu m'as regardé timidement et ensuite... Ensuite, tu as baissé le regard. J'étais choqué par l'air qu'il y avait dans ton regard. Je me suis dit que je ne voulais pas quitter ce regard. Jusqu'à ce que je comprenne que tu avais un copain. Dis-moi qui tu es, s'il te plaît. Je ne connais pas ton prénom. Faites-moi, Gould! Tu sais, je n'ai pas vraiment envie de parler de cette nuit-là. Oui, tu as raison. Excuse-moi. On n'a pas une histoire à propos de laquelle on peut être heureux tous les deux. Et si on commence à en parler, elle nous blessera à chaque fois, malheureusement. On a seulement besoin d'un peu de temps pour oublier. Mais tu verras, on aura plein de nouveaux souvenirs qui nous feront oublier les mauvais. Et ça, je te le promets.